ceci est un test j'ai un nouveau micro j'ai un nouveau micro j'ai acheté un nouveau micro du coup je suis super contente du coup je fais un petit test 1 2 3 test 1 2 3 test quoi bonjour j'espère que vous passez une bonne matinée j'en passe une très très bonne hier j'ai acheté un nouveau micro donc je suis très fière donc je le teste ce matin avec vous en marchant dans les rues de ma ville vous me dites ce que vous en pensez il y a du vent donc on pourra d'autant plus tester ce micro voilà je vous souhaite une très très bonne journée au revoir c'est bon merci good morning j'espère que vous allez bien ce matin je suis posée sur mon boli d'allemand puisque j'ai trop honte parce qu'en fait mon garage il ouvert et j'ai grave peur que les gens me regardent ils me disent mais qu'est ce qui a fait celle là bref du coup ce matin très belle journée en perspective il fait super super beau après quelques jours de de mauvais temps finalement il fait super beau aujourd'hui donc je travaille pas donc c'est trop bien je travaille pas depuis hier hier je suis partie à la pistoche trop bien je vous mettrai quelques images vraiment cet endroit il est incroyable et magique si vous êtes sur townsville allez dis quoi j'ai vraiment dinguerie du coup voilà on est allé un petit peu à la piscine et aujourd'hui je pense que je vais aller au cinéma et dites moi la vérité comment il est le micro parce que moi je l'adore j'ai pas encore j'ai pas encore vraiment monté une vidéo avec le micro et tout mais pour l'instant je pense qu'il est super sympathique voilà je vous emmène avec moi dans ces petites journées finalement et voilà c'est parti et C'est parti. C'est parti. Parce que je me suis souvenu que je devais faire mes impôts. Il faut que je fasse mes impôts en Australie. Encore une source de stress et de tout ce que vous voulez. Je déteste faire ça. Vraiment, je le déteste. Il faut que je fasse mes impôts australiens aujourd'hui. Et aussi, il faut que j'aille dans un endroit pour mettre le scooter que j'ai acheté à mon moment. Parce que pour l'instant, il est toujours au nom de l'ancien propriétaire. Du coup, il faut que j'aille dans les bureaux du truc pour foutre ce scooter à mon moment pour qu'il soit enfin à moi le mien. Il est 8h22. Il va partir dans 15 minutes. Il faut encore que je pack mon lunch pour ce midi et que je finisse mon petit-déj. C'est parti pour une journée. Du coup, je suis en train d'envelopper tous les cadeaux que j'ai acheté à mon copain. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon copain. Et du coup, je fais des cadeaux. Donc là, je suis en train d'emballer tous les cadeaux. Et voilà, là, j'emballe les cadeaux. Après, je vais aller à l'hôtel pour les déposer. Et après, je vais rentrer à la maison. Voilà. Non ! I don't have enough paper. Oh my God, wow ! Oh, thank you ! Je pense que mon papier cadeau est vraiment le pire de tous. Mais bon, c'est l'intention qui compte, on va dire ça. Ok, du coup, les désastres. Là, ça peut passer, mais là, ça ne va pas du tout. Là, j'ai deux autres cadeaux que j'avais déjà emballés quelques jours avant, qui sont beaucoup mieux. J'en ai un autre ici. Et je fais un petit sac avec plein de conneries, des bouteilles de vin pour poser à l'hôtel. Et voilà. Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Mais quelle galère ! Waouh ! J'ai essayé de tout faire rentrer dans mon petit scooter. Et bah, évidemment, j'ai trop de choses. En fait, les trucs que j'ai, c'est trop volumineux. Du coup, ça passe pas. Donc, ma collègue, vraiment, il a un amour trop gentil. Elle m'a prêté sa voiture, parce qu'elle, elle est toujours au travail pour l'instant. Donc, elle m'a prêté sa voiture. Donc là, je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Ensuite, Je suis épuisée. Toujours, ça m'a épuisée. J'ai fait tous les magasins. Après, j'ai dû emballer tous les paquets. J'ai fini le boulot il y a une heure. Je suis toujours sur mon lieu de travail. Mon Dieu. Hein ? J'arrive pas. J'arrive pas à ouvrir sa voiture. Je ne sais pas. Ils sont fermés. Hein ? J'arrive pas à démarrer sa voiture. Le périple continue. Je vais l'appeler. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il se bosse ? J'ai déjà conduit sa voiture pourtant. Franchement, il n'apprécie pas son anniversaire celui-ci. Comment je vais ? Turn it on. Le voiture ? Oui. Tu as de faire quelque chose. Turn the key on the right. Yeah, it doesn't turn. What ? Yeah. I come there. Just give me one moment and I come there, okay ? What's going on ? What's going on ? Mais je ne peux pas tourner. C'est bloqué. Bon, écoutez. Je pense que je vais juste rentrer à la maison. Parce que là, je vous avoue, je commence à l'avoir marre. Et puis je crève le chaud. Il n'y a rien qui va. Bon, je suis enfin arrivée à Bonfort. Après des galères et des galères, je suis passée par des chemins. Laisse tomber. Franchement, je... Voilà. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour qu'il fasse son M ? C'est dans lui. Je suis arrivée pendant le coucher de soleil. Par contre, c'était magnifique. Là, je pense qu'il est fini. Et je n'ai même pas pu me garer là où je devais me garer. Genre juste dans l'hôtel. Parce qu'il y a trop, trop, trop de monde. Du coup, je me suis garée un peu plus loin. Je vais devoir marcher avec tous mes sacs qui sont super lourds. Mais ce n'est pas grave. On est dans la joie et la bonne humeur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai acheté un nouvel objectif. Et j'ai l'impression que c'est une dinguerie. J'ai vraiment l'impression que c'est une dinguerie. Vous me direz ce que vous en pensez ? Mais je n'ai pas encore mis des fichiers sur mon ordinateur. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais là, juste avec le retour, j'ai l'impression que c'est ouf. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais, voilà. Du coup, là, je vais marcher jusqu'à l'hôtel. Attendez, je vous change de place. Et en plus, j'ai mon copain qui m'appelle. Qui m'envoie des messages plutôt. Qui me dit, bah, t'es où ? Et en fait, aujourd'hui, j'ai fini plus tôt que d'habitude. Donc, je n'ai pas dit que je terminais plus tôt pour pouvoir justement déposer les cadeaux dans l'hôtel. Parce qu'il ne sait pas qu'on va aller dans l'hôtel, là. Du coup, je n'ai pas dit que je terminais plus tôt. Donc, là, je lui dis, bah, je suis au boulot. Mais je ne suis pas au boulot. Je fais un périple. Mais voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Parce que j'ai plein de sacs à porter. Et de toute façon, il ne me reste que deux minutes sur ma caméra. Et voilà. Je pense qu'on va se retrouver soit à la maison, soit dans quelques jours. Mais là, je n'en peux plus. Ok, bon. J'ai réussi à déposer mes colis. Mission accomplie. Je parlais tout ce moment parce que je ne veux pas que mon copain l'entende. Mais du coup, hier soir, t'en t'es juste stress. Hier soir, j'ai bien déposé tout ce que j'avais déposé à l'hôtel. J'ai galéré. Comme je vous ai dit, j'ai grave galéré. Tout ça s'est bien passé. Et voilà. Du coup, je suis rentrée après. J'ai mangé. J'ai fait du montage et je me suis reposée. Par contre, j'ai regardé les rushs du début de ce vlog. Il y avait un nouveau micro. Mais quelqu'un d'être... Catastrophe. Parce qu'en fait, c'est pas... Je n'ai pas réglé mon micro. J'étais tellement excitée que je l'ai utilisé et tout. Mais je n'ai pas réglé mon micro. Donc, c'est un peu catastrophique. Et aussi, je voulais vous montrer. J'ai acheté un nouveau... Un nouveau objectif. Je ne sais pas si vous voyez la qualité, la différence. Amazing. Regardez-moi ce focus. Génial. J'adore. J'ai acheté un nouvel objectif. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, vous êtes posé dessus. Donc, attendez. Du coup, c'est celui-là. Quel autofocus. Wonderful. C'est celui-ci. Et mon appareil photo, c'est le Sony ZV-E10. Voilà. Donc là, normalement, je suis full équipée. Il faut juste que j'apprenne à régler mon micro. Parce que même là, je n'ai pas encore réglé. Je ne sais pas ce que ça va donner et tout. Mais hier soir, j'étais en train de monter le début de la vidéo avec le micro. Où je dis... J'ai un nouveau micro. Je suis trop contente. Et le son, il est pourri. Waouh. C'est quand même ouf la qualité de cette... J'adore. Vraiment, j'adore. Bref. Il est 10h27. Je commence à 11h. Et je ne suis toujours pas habillée. Je suis toujours en pige. En vrai, c'est sympa parce que je suis lavée et tout. Enfin, j'ai juste à m'habiller en fait. Mais bon, il faut que j'aille. Mais voilà quoi. Et j'aime trop cette étape. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Et après, j'ai trois jours de repos. C'est la merveilleuse de mon copain. J'ai posé trois jours. Donc tout le week-end et lundi. Et ça va être juste trois jours de repos en fait. Juste de repos, de détente. On va juste... On ne va pas faire des trucs de oufours sur l'anniversaire. Mais on va se reposer. On va se reposer. On va profiter à deux. Des petits restos. J'ai booké un massage. Un massage en couple d'une heure. On va juste la coulée douce, finalement. Bon, voilà. Écoutez, je vous le... Ce soir, normalement, pas sûr. Mais je vais sortir. Si j'ai la foi, parce que je suis fatiguée. Normalement, j'en peux plus. Je suis effusée. Ma vie est excellente. Mais du coup, ce soir, normalement, je vais sortir. Je vous emmènerai si j'ai... Et si j'oublie, si j'y vais même, je vous emmènerai. Et voilà, je vais au boulot. See ya ! Ok, bon, je me suis lavé et habillée. J'ai mis une petite tenue très simple. Ici, ça, c'est mon micro. Hop, un petit haut noir et une petite jupe. Il a l'air de crazy. On reste dans la simplicité. Et là, je vais me maquiller. Je vais vous emmener dans les soirées d'une toute petite ville en Australie. Et je peux vous dire que ça promet. En vrai, j'ai mis mon micro à ma hanche. Mais à tout moment, vous entendez tous mes bruits de ventre. Puisque j'ai grave... J'ai grave faim ! À tout moment, vous entendez tous mes bruits de ventre. Ça doit être dégueulasse. Écoutez, comme je vous ai dit dans la vidéo, mon micro, je l'ai eu. Et je n'ai toujours pas fait les réglages. Je n'ai pas eu le temps. J'aurais pu le faire ce soir. Mais là, je vais sortir. Donc, je ne vais pas le faire. Et donc, je pense que je vais le faire demain. Donc, je suis désolée. Le son, c'est toujours de la merde. Malgré que j'ai un micro. Mais ça devrait s'arranger d'ici peu. Aujourd'hui, à ma pause, je suis allée faire les magasins. Enfin, en 30 minutes chrono. Je suis allée dans quelques magasins pour voir ce qu'ils avaient. Et franchement, pas ouf. J'ai acheté quelques robes. J'ai essayé quelques robes. Et ouais, je n'ai pas le coup de cœur. Je voulais une petite robe pour l'anniversaire de mon copain. Pour être sexy. Pour être sexy mini. Mais... Je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, on va dire. Donc, j'étais un petit peu déçue. Et voilà. Aujourd'hui, la journée, elle était chiante. Épuisante, comme d'habitude. Et je vous dis la vérité. Chaque jour, je me dis. Je ne peux plus travailler avec des gens. Autant des fois, je raconte des gens. Je me dis. Trop gentil. Ça fait trop plaisir. Je parle avec eux et tout. Des fois, tu rencontres des gens trop bien. Mais des fois, franchement, tu vois des comportements. Des façons de parler. Genre, c'est... Des fois, ça me dénerve. Je te jure. Et quand ça arrive, c'est genre de jour. Je me dis. Mais pourquoi je travaille ? Genre, en relation avec des gens, genre. Je pensais que vous avez déjà été... Je ne sais pas moi, genre, par exemple, serveur ou barman. Vous voyez ce genre de métier où vous êtes avec les gens, vous parlez avec les gens. Vous devez supporter les gens parce que, comme je dis, il y a des gens très gentils. Mais il y a des gens qui se croient tout permis. C'est insupportable. C'est quand vous avez fait ce genre de métier. Une fois dans votre vie, vous comprenez quel point, quel point espèce humaine, c'est quelque chose. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai passé quand même une bonne journée avec mes collègues et tout. Donc, ça va. Là, j'ai mon copain qui est en train de jouer avec le propriétaire de la maison. Il est en train de faire un poker avec ses potes. Perso, j'ai été conviée, mais non, merci. Je ne sais pas jouer au poker et en plus, il faut parler anglais. Et mon lit est pourri. C'est trop beau. Je parlais de toi en plus. Tu ne disais pas une plaque qui arrive demain. Moi, je vais faire sa vidéo. Une plaque ? Oui. Une plaque de quoi ? Bah, des 10 000. Il n'y a pas de plaque aux 10 000 abonnés. Bref, je vous retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501